Au milieu de l'océan Atlantique, Saint-Hélène rêve d'un avenir meilleur. Pour sortir de l'oubli, Jamstown, la capitale de l'île, encastrée dans cette vallée, compte sur un autre de marque. Napoléon, retenu prisonnier ici jusqu'à sa mort. La prière des habitants sera bientôt exaucée. Si les cieux sont favorables, très prochainement les touristes. Se mêleront aux fidèles à la sortie de la messe dominicale. Voici l'église de Saint-James. Il s'agit de la plus ancienne église anglicane dans tout l'hémisphère sud. Sur l'île, je crois que près de 93% des habitants déclarent être chrétiens. Le père d'Elbowworth est à la tête d'une petite communauté. Il n'y a pas plus de 4500 habitants sur l'île. Quand je marche dans la rue, tout le monde me connaît et je connais tout le monde. On se parle. Quand tu croises quelqu'un, tu lui fais un signe de la main pour le saluer. On appartient tous à des ethnies différentes. Certains viennent du sud-est de l'Asie ou de l'Inde, de Chine, de tout le continent africain, d'Afrique du Sud, même de Scandinavie ou des quatre coins de l'Europe. On vient vraiment de partout. Certains d'entre nous, vous savez, sont des descendants d'esclaves. Ici, on vit tous en harmonie. Malgré nos différences, au final, on ne forme qu'un seul peuple. A 81 ans, Basile-Georges est une mémoire vivante de Sainte-Hélène. Ce petit bout d'empire britannique où le soleil ne se couche jamais. Ce qu'on voit au-dessus de cette arche, ce sont les armes de la Compagnie des Indes orientales. Si on veut expliquer l'histoire de notre île avec les drapeaux, on a ici le drapeau anglais pour la partie anglaise de notre histoire. Et par là, un autre drapeau apparaît, celui de l'Union, baptisé l'Union Jack en 1707. L'histoire nous apprend que s'il n'y avait pas eu Sainte-Hélène, la Compagnie des Indes n'aurait jamais pu devenir l'entreprise commerciale la plus puissante de son temps. Le rôle de Sainte-Hélène a donc été vital. Sa position, au milieu de l'océan Atlantique, a permis à l'Angleterre de dominer les échanges commerciaux avec le reste du monde. Escale stratégique sur la route de l'Asie, l'île fut transformée en forteresse. Là, on est sur une partie des fortifications qui protègent la vallée. C'est là que s'est construit Jamestown. La place devant vous s'appelle la place d'armes. De par son importance, les Anglais l'ont fortifié. Et au XVIIIe siècle, il y avait un millier d'hommes en permanence dans la garnison. Cela vous donne une idée de l'importance de Sainte-Hélène. Basile raconte son île avec fierté et un humour sobritif. La prison est mitoyenne de l'église. Si tu veux tracheter une conduite, le chemin n'est pas très long. Le bon Dieu pour seul recours. Le statut juridique spécial de l'île permettait jadis d'emprisonner un homme sans jugement. Napoléon est l'exemple le plus évident. Les Anglais cherchaient une île très isolée, déjà fortifiée. C'est pour cela qu'ils ont choisi Sainte-Hélène. Mais Napoléon n'a pas été le seul. Il y a eu des prisonniers d'Afrique du Sud pendant la guerre des Boers, à la fin du XIXe siècle. Ou encore, le roi des Zoulous, en 1890. Dini Zoulou a été exilé ici avec sa famille. Pour garder le prisonnier français, 3000 soldats furent mobilisés par la couronne. Nuit et jour, deux navires croisés au large en sens inverse pour surveiller Napoléon. 200 ans plus tard, le bateau de pêche de Geyvin est le seul à faire des ronds dans l'eau. C'est un petit macro. Les eaux de l'hiver austral ne sont pas très propices à la pêche. On peut pêcher toute l'année. Simplement, quand l'eau est verte comme aujourd'hui, les poissons ne sont pas très nombreux. C'est une période assez calme, l'eau est verte en hiver. Il faut plutôt attendre le mois de novembre. La mer redevient cristalline et elle reste comme ça jusqu'en juillet avant de rechanger de couleur. Même si elle n'est pas miraculeuse, la pêche est à ce jour la principale activité économique sur l'île. Parfois, quand tu vois les oiseaux qui chassent à la surface de l'eau, tu sais que c'est le bon endroit. Ça, c'est une bonite. Avec la radio pour seule compagnie, Gavin se satisfait de la solitude du pêcheur. Je ne dois rendre de compte à personne. J'ai ma propre maison, mon boulot, mon propre moyen de transport pour aller travailler. Je n'ai besoin de rien de plus. Ma fille de 23 ans vit sur les îles Falkland. À 18 ans, je lui ai dit, allez, va-t'en, pars, il n'y a rien ici pour toi. Et maintenant, au lieu de rentrer à la maison, elle a pris un congé et elle voyage. Elle a été à Bruxelles, aux Etats-Unis. Elle s'est même mariée à Las Vegas. C'est moi qui lui ai dit que cela coûtait moins cher. Car si tu rentres ici, il faudra inviter toute la famille. Je lui ai dit, pars, débrouille-toi et elle l'a fait. Moi, tant que je ramène à manger à la maison, c'est bon. Ça me suffit. Gévin rentre bredouille. Seul lot de consolation, il sera escorté jusqu'au port de Jamestown. Gévin ne le sait pas encore. Mais le balai des dauphins annonce peut-être des jours meilleurs pour l'île volcanique, hanté par le fantôme de Napoléon. N'en déplaise au sujet de Sa Majesté la Reine. Parmi les pierres tombales que nous possédons ici, dans l'église de Saint-James, il y a celle qui appartient au général John Hare. Comme on peut le voir, il a été le commandant du 27e régiment d'Innis Killings. Il est mort lors de la bataille de Waterloo contre Napoléon. L'empereur a perdu cette bataille, mais il est entré dans l'histoire. Donc on essaye de montrer à ceux qui visitent l'île tous les liens avec Napoléon. Napoléon n'a pas brillé à Waterloo. Il y a autre chose que j'aimerais vous montrer. Je ne peux pas vous apporter le registre d'origine, car il est sous protection, mais c'est une copie du certificat de décès du 9 mai 1821. On peut y lire que Napoléon Bonaparte, ancien empereur de France, est mort le 5 mai 1821 dans la maison de Longwood. A ma connaissance, il n'existe pas beaucoup de documents sur la mort de Napoléon. On est donc très fiers de la voir. Dans la rue principale de Jamestown, peu de références à Napoléon. Comme si l'île voulait échapper à son prisonnier. Napoléon a été, je suppose, notre détenu le plus célèbre. Voici la maison de Porteus. Elle vient d'être reconstruite. C'est là que Napoléon a habité, dès son arrivée. Et la maison bleue en face s'appelle Wellington, du nom du duc qui a battu Napoléon à Waterloo. C'est assez ironique, il n'y a que 50 mètres entre les deux. On n'aime pas trop les portraits ou les statues, mais le symbole le plus important, c'est le nom d'une rue. Rue Napoléon, vous voyez le panneau sur le mur ? On ne peut pas oublier Napoléon, c'est notre histoire, l'histoire avec un grand H. L'histoire débute le 7 août 1815. A bord du Northumberland, Napoléon doit quitter l'Angleterre et l'Europe. Il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène. La traversée dure deux mois et une semaine. C'est son dernier voyage. A ses côtés, les généraux Bertrand, Gourgaud et Montolon, ainsi que le conseiller d'État, Emmanuel de Lascaz, qui raconte. Le thermomètre anglais marque 10 degrés de différence en moins avec la vallée où nous avions débarqué. C'est un plateau assez étendu sur la côte orientale et assez près du rivage. Des vents éternels, parfois violents et toujours de la même partie, emballaient constamment la surface. Des nuages le couvrent presque toujours. Le soleil, qui y paraît rarement, n'en a pourtant pas moins d'influence sur l'atmosphère. Il attaque le foie, si on ne s'en préserve avec soin. Des pluies abondantes et soudaines achèvent d'empêcher qu'on ne distingue ici aucune saison régulière. Il n'en est point à Longwood. Ce n'est qu'une continuité de vent, de nuages, d'humidité. Toujours une température modérée et monotone qui présente du reste peut-être plus d'ennuis que d'insalubrité. La mémoire est très marquée par la description que fait du plateau de Longwood Emmanuel de Lascaz dans le mémorial de Sainte-Hélène. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas passé des jours formidables, mais il a sans doute forcé le trait pour montrer un ciel toujours noir, de la pluie, voire même du froid, alors que le froid est quand même tout à fait relatif. Mais personne ne savait en Europe où était Sainte-Hélène et où était passé Napoléon et qu'est-ce qu'il faisait à Sainte-Hélène. Donc il apporte un témoignage qui est un témoignage qui montre une captivité très dure, humiliante. Il force un peu le trait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les visiteurs qui se rendent à Longwood House sont parfois déçus parce que l'endroit est au fond tel qu'il est et tel qu'il devait être à l'époque de Napoléon, assez riant, assez fleuri, assez verdoyant. C'est vrai qu'il y a du vent, c'est vrai que la pluie peut arriver sans prévenir, qu'il y fait à peine plus froid que dans la vallée. Mais c'est ainsi qu'était Longwood House à l'époque de Napoléon et l'image qu'en a donnée Lascaz colle à la peau à la fois de Longwood mais aussi de l'île de Sainte-Hélène tout entière qui est en réalité une île aussi agréable que les îles Canaries. Le climat d'aujourd'hui, ce n'est pas un climat exceptionnel, c'est le climat normal de Longwood. Donc vous voyez, on est en train de refaire toutes les peintures des boiseries extérieures. Donc ça, c'est les dernières sections qui sont à faire. Mais en général, quand on finit à un côté, il faut refaire l'autre. Les peintures s'en vont tout de suite. L'atmosphère est humidité saturée. Et puis on a les vents sud-est constants toute l'année. Un seul homme veille sur ce bout de France à plus de 7000 kilomètres de l'Hexagone. Michel Danquan-Martino vit ici depuis 30 ans. La démarche que l'on a suivie, c'est de rendre à la maison son aspect du 5 mai 1821, donc la date de la mort de Napoléon. Il entretient ses jardins à la française, dessinés par Napoléon lui-même et érigés comme des remparts contre ses geôliers anglais. Si Longwood est une maison assez vaste pour nous aujourd'hui, à peu près 800 mètres carrés, 800 à 1000 mètres carrés habitables pour l'empereur, il faut quand même se rappeler que cet homme n'a pas vécu ailleurs qu'aux Tuileries, au château de Saint-Cloud, au château de Fontainebleau et que partout, il a eu à la fois des espaces mais une forme de magnificence autour de lui et le choc a dû lui paraître terrible. Pour qui est Allé à Longwood, c'était pas très grand. Ça n'a plus rien à voir avec les Tuileries. Et ils sont entassés. La chambre de Napoléon est petite. Il a son lit. Il a son lit qu'il n'y a qu'à suivre, son fameux lit de camp. Mais c'est misérable. Il a juste un valet de chambre qui est à côté. Comme distraction, il y a un billard. C'est dans cette pièce-là qu'il a, pour ainsi dire, dicté toutes ses mémoires, tous les récits de ses campagnes, etc. en se servant de la table de billard. C'est cette pièce qui a le plus d'importance pour les historiens et pour les spécialistes de l'Empire. Napoléon revivait son épopée en le dictant et en regardant les cartes, etc. Dès que Napoléon est sur le bateau, il dit à Lascaz, nous allons beaucoup nous ennuyer. Lascaz lui dit, en tout cas si on en croit les souvenirs de Lascaz, il lui dit, mais non, nous écrirons vos mémoires et nous livrerons votre témoignage au siècle. Et c'est ce que Napoléon va faire pendant une grande partie de son exil. C'est cette idée qu'il faut se raconter. Ce que fait tout homme d'État quand il se retire, il écrit ses mémoires. Et donc c'est ce qui va occuper Napoléon. Parce que le vrai problème de Napoléon, au départ, c'est d'essayer de comprendre comment il a pu perdre la bataille de Waterloo. La marche triomphale de l'empereur vers le nord est brutalement stoppée le 18 juin 1815. Les troupes de Napoléon sombrent face aux Anglais à Waterloo. Une ultime défaite qui provoque la chute définitive de l'Empire. Quand Napoléon se rend aux Anglais, il pense que les Anglais vont l'accueillir dans un manoir où il prendra une tasse de thé avec des vieilles dames, etc. et qu'il aura une retraite paisible. En réalité, les Anglais immédiatement se saisissent de lui et le déportent à Saint-Hélène. Il ne pouvait pas bénéficier des lois de la guerre. Il était un prisonnier, mais un prisonnier d'un type particulier, un prisonnier mis au banc des nations par les puissances. L'attitude de l'Angleterre n'est pas condamnable dans la mesure où Napoléon était hors la loi. Elle n'est pas condamnable, mais elle manque singulièrement de générosité et d'élégance. C'est la justice du vainqueur. L'Angleterre a gagné. L'Empereur est exilé. C'est dans cette maison qu'il mènera, en quelque sorte, son dernier combat. Il y avait un officier britannique dont la fonction était d'observer au moins une fois par jour Napoléon vivant. Et donc, Napoléon jouait comme au chat et la souris avec lui et refusait d'être vu. Il faisait des trous volés, donc là pour s'asseoir avec sa longue vue, là pour lorsqu'il était debout, de telle sorte qu'il pouvait quand même regarder ce qui se passait dans ses jardins. Il va jouer, en quelque sorte, à cache-cache afin de, on va dire, presque de mener la vie dure au gouverneur. Et il a fort bien joué parce que le gouverneur Hudson-Law est un homme extrêmement anxieux, extrêmement soucieux de remplir sa mission comme un rigide fonctionnaire britannique et ça va le rendre fou. Napoléon en profite. Il va, au contraire, accroître la méfiance d'Hudson-Law. Il va l'amener à ses gestes humiliants. Il les provoque. Pourquoi ? Pour faire de cette captivité qui aurait pu se passer, sinon agréablement, du moins quand même dans d'assez bonnes conditions, pour en faire un martyr. Si Jésus, dit-il, n'était pas mort sur la croix, il ne serait pas Dieu. Et il ajoute aussi, « Le martyr me dépouille de ma peau de tyran ». Ainsi, Napoléon gagnera son ultime bataille, celle de la mémoire. Sur le rocher de Sainte-Hélène, il achèvera la construction de sa légende. La ville de Jamestown ne possède pas de porc. Comme en 1815, lors de l'arrivée de Napoléon, le Royal Mailship Saint-Hélène doit mouiller l'encre dans la baie, au large de la capitale. Toutes les trois semaines environ, c'est le même balai de bateau. Le capitaine Adrian Fitzgerald assure la liaison depuis l'Afrique du Sud pour la première fois. Le bateau est trop gros pour aller plus loin. Je ne peux pas m'approcher plus. Il est conscient que bientôt, ce long voyage appartiendra à une autre époque. Cette traversée de cinq jours en mer entre Cape Town et Sainte-Hélène est vraiment quelque chose d'unique. J'ai toujours rêvé de travailler sur un navire comme celui-ci. Ce bateau transporte le courrier de la poste britannique, le Royal Mail. C'est vraiment prestigieux. Les Britanniques sont très nostalgiques. Je prends le temps de discuter avec les passagers. Avec la plupart, je partage le dîner du soir. C'est une tradition. Et la conversation finit toujours par tourner autour de Napoléon. J'imagine qu'au fil des ans, l'île draine toujours des passionnés de Napoléon qui veulent marcher sur ses pas, voir où il a vécu les six dernières années de sa vie, là où il est mort. Passager particulier, Pascal Laparrière est tombé amoureux de Sainte-Hélène. La construction d'un aéroport l'a décidé à lancer une agence de voyage spécialisée. Pour sa cinquième visite, il n'aurait raté pour rien au monde cette dernière traversée par la mer. C'est toujours émouvant parce qu'on se lève tôt le matin sur le bateau pour la voir apparaître au large et la voir grandir. Et au début, l'impression est assez conforme à la légende de Napoléonienne. C'est-à-dire que c'est un espèce de bar de rocher noir. Et il faut vraiment rentrer dedans pour découvrir que c'est une île tropicale avec de luxuriante. La première impression est une impression assez agressive. C'est un peu la faute de Napoléon, en fait. Lui, il poursuivait un but politique, il ne poursuivait pas un but touristique. Donc, il a un peu noirci le tableau. Je pense que ce qu'elle a d'unique, c'est que quand on a lu beaucoup de livres, d'histoire sur l'exil de Napoléon, on retrouve exactement les mêmes endroits. Tout est resté en place comme il y a deux siècles. Et je trouve que c'est ça qui est assez formidable de se balader dans l'histoire. Une balade qui vous emmène 200 ans en arrière, dans les pas de Napoléon, venu ici sur la plage de Sandibé à deux reprises. Les canons rappellent le choc des empires quand les Anglais protégeaient le littoral afin d'éviter toute tentative française pour faire évader l'empereur. Vous êtes dans la salle de bain. Il y avait un drapé blanc qui recouvrait la baignoire, une espèce de tabouret, parce que Napoléon, il passait des heures entières par tous les jours. Donc, c'était quelque chose qu'il affectionnait particulièrement. Lorsqu'il arrive à Sainte-Hélène, eh bien, il souffre de petits maux, certes. Les pieds enflés, petites douleurs aux côtés qui présagent peut-être sa maladie finale. Alors, il prend des bains, des bains très chauds, et il peut rester des heures dans son bain à écrire, à travailler, à réfléchir, à discuter aussi parfois avec ses compagnons qu'il convoque au chevet de sa baignoire, si je puis dire. Il est très éprouvé par l'oisiveté, par l'absence d'exercice. Songez qu'il a énormément grossi. Napoléon n'est pas empoisonné. C'est la maladie qui le ronge progressivement et qui le conduit à la mort. Cette pièce, c'est le sanctuaire, je dirais, de Longwood House, la maison de Napoléon à Sainte-Hélène, puisque c'est la pièce dans laquelle Napoléon est mort. Il est mort dans un lit de campagne, comme celui-ci. Quand je vous dis qu'on sait tout sur tout de cette maison, lorsque les Français sont rentrés à Paris, donc un peintre, Stobain, a demandé tous les détails. On a tous les éléments qu'il nous faut dans l'optique d'offrir aux visiteurs l'aspect de la maison à la date de la mort de Napoléon. Napoléon, dans son testament, demande à être enterré en France. Donc d'abord à Paris, sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé, ou alors à Lyon, sur une petite île entre Saône et Rhône, éventuellement à Ajaccio, dit-il, mais il ajoute « Je pense bien que les Anglais ne permettront pas qu'on ramène mon corps en Europe et dans ce cas-là, je souhaite être enterré dans ce qu'il appelle la vallée du géranium. Les compagnons de Napoléon, Montolon et Bertrand en font part à Hudson Law qui acceptent de l'y inhumé et qu'on l'oublie. » Sous-titrage Société Radio-Canada La nature est pour moi un très beau cadre pour la légende. Je laisse la nature donner l'impression que c'est la nature qui prend le dessus, donc elle est évolutive, elle est capricieuse. Il faut donner cette impression que c'est la nature toute puissante et c'est pourquoi j'en fais un puits de verdure. Là, nous sommes en période sortie d'hiver, donc c'est très, très vert, mais il y a très peu de fleurs. La question du nom qui figure ou ne figurera pas sur la tombe va opposer immédiatement le général de Montolon et le général Bertrand à Hudson Law. Est-ce qu'il fallait mettre Napoléon, général Bonaparte, Napoléon, empereur Napoléon ? Et finalement, le général Bertrand décide qu'il n'y aura pas d'inscription sur la tombe. Vous cherchez un nom, dira Lamartine, demandez à la terre. Mon grand regret, c'est de ne pas avoir laissé Napoléon à Sainte-Hélène. C'est très facile d'aller voir le tombeau de Napoléon, mais précisément, c'est parce que c'est facile, parce que c'est froid, parce que c'est impersonnel que la légende, cette fois, s'éteint dès qu'on a franchi les Invalides, alors qu'à Sainte-Hélène, cette tombe abandonnée est extraordinaire. Les touristes veulent voir la tombe de Napoléon à Sainte-Hélène en sachant éperdument qu'elle est vide. Pourquoi ? Ça fait partie de la légende et donc, de la légende, on en fabrique ce que l'on veut. Il y a quelque chose dans ce destin qui fascinait ça. Ça ne peut pas se terminer. Ça ne peut pas se terminer. Donc, il faut qu'il se soit évadé. Il faut qu'il ne soit pas mort. Bien sûr, le mystère est beau. Le mystère fait vibrer. Et vraiment, aujourd'hui, aucun, aucun, aucun document ne valide aucun des mystères de Sainte-Hélène. 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 Bienvenue à bord du Johannesburg-Saint-Hélène de la South Africa Airlines. C'est le deuxième vol commercial de toute l'histoire de Saint-Hélène. Sous-titrage Société Radio-Canada Les touristes venus du ciel et passionnés de Napoléon ne sont pas encore du voyage. Pour Julie et ses oncles qui arrivent de Londres, ce sont des retrouvailles. Cela fait 7 ans que la jeune fille n'a pas posé le pied ici, 7 ans qu'elle n'a pas vu sa famille. Les circonstances ne sont pas très bonnes, mais c'est bien d'être là, de pouvoir passer du temps en famille et de voir ma grand-mère qui est à l'hôpital. C'est vraiment incroyable parce que je n'aurais jamais cru voir le jour où on pourrait atterrir à Saint-Hélène. Comment vas-tu ? 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 Comment as-tu a mèner de passer et 沒有 ce mais à l'arrête ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... L'aéroport est devenu réalité. Pour les Saint-Héléniens, c'est même l'attraction du samedi, le jour du vol hebdomadaire. Rejoindre Saint-Hélène depuis l'Afrique du Sud en 5 heures d'avion seulement, au lieu des 5 jours de bateau, n'est plus un rêve. Je suis très fière de l'aéroport de Saint-Hélène et d'avoir participé à ce projet. Gwyneth Owell est en charge de son exploitation. Originaire d'Afrique du Sud, elle a signé pour 10 ans. Avec son équipe de contrôleurs aériens, elle se tient prête à accueillir un deuxième vol par semaine dans les prochains mois. L'aviation va changer l'île. J'espère que cela ne va pas faire fuir les Saint-Héléniens, car je les apprécie beaucoup. Cela va faciliter les importations et les exportations de marchandises. On recevra plus rapidement les médicaments, sans parler du tourisme qui va se développer. En fait, Saint-Hélène va pouvoir s'ouvrir au monde. Cela n'est pas si effrayant. Tout est très sécurisé, sinon l'aéroport ne serait pas en fonction. J'aimerais accueillir de nombreux touristes, qu'ils viennent voir combien on est unique et professionnel, ici et dans toute l'île. L'ouverture de la ligne commerciale fait espérer aux autorités la venue de 30 000 visiteurs par an. Saint-Hélène se prépare à un nouveau destin, touristique. Pascal a décidé de se lancer dans cette aventure. Il va passer un mois entier sur l'île pour préparer son premier voyage de groupe. Voir quels hébergements et quelles excursions il proposera à ses clients. C'est la fin de l'univers. C'est formidable. Ok, la voiture est là-bas. T'as d'autres bagages ? Il faut que je récupère mes bagages. Je ne sais pas comment ça marche. C'est deux heures plus tard. Deux heures plus tard, d'accord. On récupère plus tard, non ? Ouais. Donc on va ouvrir. D'accord. C'est une partie de Saint-Hélène, le bateau. Tout le monde va le regretter. Il y a des gens de l'île qui reviennent pour voir leur famille. Il y a des gens malades qui reviennent de l'hôpital de Cape Town. Il y a des touristes, un japonais, un australien, des gens dont les grands-parents étaient prisonniers ici à l'époque des prisonniers bourgs. Il y a toutes sortes de gens. Donc c'est une espèce de melting pot vraiment intéressant à voir. Oui, tu as le même melting pot à bord de l'avion. Oui, mais tu parles moins à bord de l'avion. Tu ne joues pas au cricket. Oui, mais tu crois aller au pub du coin. Oui. Pour moi, c'est la fin d'une époque et il est temps que ça finisse. Le problème de ce bateau, c'est qu'il n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Et pour quelqu'un comme moi qui l'a connu il y a 30 ans, c'était devenu un homme immortel parce qu'en fait, il n'y avait plus cette atmosphère qu'il y avait il y a 30 ans. La magie était partie. Il a plus d'expérience que moi sur le bateau. Il n'a fait que 125 voyages. À peine débarqué, Pascal marche déjà dans les pas de Napoléon. Il traverse Jamestown pour se rendre sur les hauteurs de la ville. Direction le pavillon des Briards, là où l'empereur a vécu ses premiers jours de reclus. Pascal y retrouve ses compagnons de croisière, un couple venu d'Australie. Bonjour, ça va bien ? Ça va très bien, merci. Votre français est très bon. Merci. Napoléon fait partie de leur histoire familiale. Ils sont les héritiers des propriétaires du pavillon, la famille Balcombe, une des rares à avoir noué un lien d'amitié avec l'empereur. Dans la réplique du pavillon des Briards en Australie, nous avons un meuble napoléonien avec un N dessus. Est-ce que cela vient d'ici ou bien de Longwood ? Non, non, il n'y a jamais eu de haine à Saint-Hélène. On peut le voir à Longwood, il n'y a pas du tout de haine, car c'était interdit par les Anglais. Si vous voyez un symbole de l'Empire, vous êtes sûr que cela ne vient pas d'ici. Saint-Hélène n'était pas prête pour recevoir Napoléon. Ils ont été avertis qu'une semaine avant, donc c'était un peu court pour préparer. Ils choisissent la maison de Longwood, ils décident de l'étendre, de l'agrandir, de faire des aménagements. Et durant cette période d'aménagement, ils décident de faire camper Napoléon ici, au Briard, ce qui est une propriété qui appartenait à la famille Balcombe. C'est notre seconde visite. La dernière fois, le pavillon était fermé, on ne l'a vu qu'à travers les fenêtres. Cette fois, comme notre séjour est plus long, on prend le temps de tout visiter. On voulait vraiment être dans cette pièce, au même endroit que l'Empire. En dehors des grands palais, c'est rare de pouvoir visiter une pièce où Napoléon a vraiment vécu. Les Briards font partie du circuit traditionnel de visite à Saint-Hélène sur le parcours de mémoire de Napoléon. Donc évidemment, les Briards vont faire partie de ce circuit après le Jamstown, avant Longwood, pour retracer tout le parcours de Napoléon sur l'île. Déjà dans l'esprit de Pascal, les étapes de son programme touristique se précisent. Comment raconter aux visiteurs l'exil de l'empereur français ? Comment aussi faire découvrir les atouts de cette île volcanique ? Son histoire, ses habitants, sa nature. C'est l'un des rôles de l'office de tourisme, où Meryl Joshua est en charge de développer ses infrastructures touristiques. Voici le plan de Heinol Fort. C'est le plus ancien et le plus grand monument de l'île, l'un de nos principaux atouts. Nous devons nous assurer d'abord que le bâtiment est bien entretenu, et ensuite qu'il est suffisamment accessible au grand public. Ça, c'est le cœur de mon boulot. Mais il m'arrive pour certaines occasions, quand l'entreprise a besoin de quelqu'un qui n'a pas honte de m'habiller comme l'une des figures les plus célèbres de Saint-Hélène. Et c'est avec un peu de gêne et une perfidie toute britannique que Meryl enfile les habits du prisonnier de Saint-Hélène. Je ne fais cela que pour des occasions extraordinaires. Je me trouve quand même plus beau. J'ai un peu moins de pouvoir. Et surtout, je suis un peu plus bronzé que lui. Voilà les différences évidentes entre moi et Napoléon. La présence de Napoléon sur cette île nous a donné une renommée dans le monde entier. C'était déjà le cas à l'époque. Aujourd'hui, nous ne sommes pas obsédés par Napoléon, mais nous respectons l'héritage qu'il nous a laissé et qui va devenir une grande part de notre activité touristique. Nous avons beaucoup de respect et nous sommes reconnaissants. Finalement, les Anglais ont fait de Napoléon un prisonnier à Saint-Hélène. Et c'est lui qui fait maintenant des Anglais, les prisonniers de Saint-Hélène, puisque ce sont les touristes qui viennent pour voir les lieux où est mort Napoléon. Durant le mois qu'il va passer sur l'île, Pascal souhaite rencontrer tous les acteurs du tourisme, surtout ceux qui n'existaient pas lors de son dernier voyage. Cet hôtel 4 étoiles vient tout juste d'ouvrir ses portes. Bonjour Mathieu. Très content de te voir. Moi aussi. Ça va ? Oui, très bien. Tu as fait bon voyage ? La mer a été très calme. J'ai beaucoup dormi et beaucoup mangé aussi. La meilleure activité sur le bateau. C'est une habitude. Ok. Je te fais visiter l'hôtel ? Oui, bien sûr. Le point faible pour l'instant de Saint-Hélène, c'est l'infrastructure d'hébergement et qui s'étoffe au fur et à mesure de la demande. Et donc ça, c'est une nouvelle opportunité d'avoir 30 chambres supplémentaires sur l'île de Saint-Hélène. Thank you. Nous sommes dans la suite numéro 5, avec une vue sur la rue principale et le jardin public en face. On a une grande fenêtre, très lumineuse, rénovée dans le style victorien. C'est typique de Saint-Hélène. Ça va prendre un peu de temps pour que les gens comprennent que l'île est prête pour le tourisme. Mais nous sommes prêts. Venez voir par vous-même. C'est un endroit parfait pour pouvoir loger un groupe en entier avec les services de restauration, différentes catégories de chambres. Voilà, c'est quelque chose qui manquait à Saint-Hélène. Un hôtel flambant neuf pour accueillir les touristes que doit amener l'aéroport. Une partie du personnel du bateau travaille désormais ici. Tous sont originaires de l'île. Je suis né à Jamestown, donc cet hôtel, c'est un peu comme chez moi. A l'exception du chef du restaurant, tous les employés sont héléniens. Tout le monde est vraiment curieux de venir voir ce que fait son frère ici, où sa tente de travail. C'est un hôtel façon Saint-Hélène. Bien sûr, on appartient à une chaîne hôtelière, mais c'est surtout un hôtel de Saint-Hélène. Si tu veux proposer aux touristes un accueil authentique, tu dois faire travailler des héléniens. À Saint-Hélène, il n'y a pas que l'histoire. Il y a aussi une géographie qui invite à diverses excursions botaniques et ornithologiques. On appelle Saint-Hélène aussi, dans certains livres, les Galapagos de l'Atlantique Sud, parce qu'il y a une faune, une flore endémique qui est unique à l'île, avec en particulier des oiseaux et des plantes qui n'existent qu'ici. La Fondation locale pour l'environnement a mis en place un programme pour protéger les espèces menacées. C'est le cas de ce petit oiseau appelé le pluvier de Saint-Hélène. Il est l'autre symbole de l'île. Durant six mois de l'année, nous plaçons des pièges à chats. Et nous éloignons les rats avec du poison, car les chats et les rats raffolent des oeufs. Ils mangent les oeufs ? Oui, ils les mangent. Et les chats se nourrissent aussi des oisillons. Donc mon boulot, c'est de réguler les prédateurs et aussi de répertorier les nids. Quand j'en trouve un, je le localise grâce à ce GPS. Le petit oiseau au bec et aux pattes allongés a survécu à l'arrivée des hommes sur l'île. A proximité, la construction de l'aéroport ne semble pas l'avoir perturbé. Il continue de couver ses oeufs sur ce plateau en les camouflant dans le paysage. Voilà à quoi ressemble son nid. Le pluvier creuse la terre. Il pond un premier oeuf. Et un second, trois jours plus tard. Ensuite, il les recouvre avec des brindilles et tout ce qu'il trouve autour. Comme Napoléon, le pluvier est un fin stratège. Quand l'oiseau est agité, comme ça, avec ses mouvements d'aile, c'est qu'il essaie d'attirer notre attention. Il veut nous faire croire que son nid est là-bas et nous éloigner. Mais moi, je sais que son nid est ici. Je sais que son nid est ici. Maintenant, j'ai peur de marcher sur un nid. Je regarde mes pieds. En deux siècles, l'île a peu changé. Même s'il a rarement quitté Longwood, on imagine aisément Napoléon au milieu de ses paysages. Aride d'un côté, verdoyant et luxuriant de l'autre. Le parc naturel du Pic de Diana rappelle l'histoire de l'île. Cette époque où la culture du flax était essentielle à la fabrication des cordages de la marine royale britannique. C'est une partie du milieu naturel qui avait été supprimée par le flax, qui est très jolie, mais en fait, qui est un import pour faire de la corde pendant le 19e siècle. Et en fait, il y a tout un programme de restauration avec la replantation de fougères arborescentes et d'arbres endémiques. C'est le résultat d'un programme de restauration qui a débuté il y a 20 ans pour réimplanter des espèces locales et remplacer le flax petit à petit. Encore un peu de marche pour enfin dominer le rocher de Sainte-Hélène. Voilà le pic de Diana, 823 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est le point culminant de Sainte-Hélène. On est à la moitié de la randonnée avec malheureusement du mauvais temps. On est au sommet du sud de l'océan Atlantique. Tout à fait. C'est le plus haut pic qu'on puisse trouver à plusieurs milliers de kilomètres à la ronde. Normalement ici, à 360 degrés, on voit tout l'horizon. Tu te sens vraiment au milieu de nulle part. La tête dans les nuages, le circuit Napoléon se précise. Mais Sainte-Hélène veut éviter la folie des grandeurs touristiques. Si trop de gens viennent et que nous ne sommes pas prêts, il peut y avoir un impact négatif sur la nature. Mais ici, avec les membres de la conservation de l'environnement, nous travaillons au mieux pour les accueillir. Et ça restera toujours une destination d'exception. Ça reste quand même très isolé. Et le but, ce n'est pas d'avoir du tourisme de masse, mais d'avoir du tourisme de qualité qui apprécie le mode de vie de l'île, sa sécurité, sa population. Une beauté volcanique et un passé ténébreux. L'île s'est ouverte au monde. Et ses habitants se préparent à accueillir les visiteurs. Elle semble enfin prête aussi à accepter son destin. Sainte-Hélène et Napoléon a jamais prisonnié l'un de l'autre. Sainte-Hélène et Napoléon a jamais prisonnié. Sous-titrage FR ?